Nous avons dit qu'un des caractères spéciaux de cette science occidentale, c'est de se préstandre entièrement indépendante et autonome. Et cette préstention ne peut se soutenir que si l'on ignore systématiquement toute connaissance d'ordre supérieur à la connaissance scientifique, ou mieux encore si on la nie formellement. Ce qui est au-dessus de la science, dans la hiérarchie nécessaire des connaissances, c'est la métaphysique, qui est la connaissance intellectuelle pure et transcendante. Tandis que la science n'est par définition même que la connaissance rationnelle. La métaphysique est essentiellement suprarationnelle. Il faut qu'elle soit cela qu'elle ne soit pas. Or le rationalisme consiste, non pas à affirmer simplement que la raison vaut quelque chose, ce qui n'est contesté que par les seuls sceptiques, mais à soutenir qu'il n'y a rien au-dessus d'elle. Donc pas de connaissances possibles au-delà de la connaissance scientifique. Aussi, le rationalisme implique nécessairement la négation de la métaphysique. Presque tous les philosophes modernes sont rationalistes, d'une façon plus ou moins étroite, plus ou moins explicite. Chez ceux qui ne le sont pas, il n'y a que sentimentalisme et volontarisme, ce qui n'est pas moins anti-métaphysique. Parce que, si l'on admet alors quelque chose d'autre que la raison, c'est au-dessous d'elle qu'on la cherche, au lieu de la chercher au-dessus. L'intellectualisme véritable est au moins aussi éloigné du rationalisme que peut être l'intuitionnisme contemporain, mais il l'est exactement en sens inverse. Dans ces conditions, si un philosophe moderne prétend faire de la métaphysique, on peut être assuré que ce à quoi il donne ce nom n'a absolument rien de commun avec la métaphysique vraie. Et il en est effectivement ainsi. Donc, absence complète de la connaissance métaphysique, négation de toute connaissance autre que scientifique, limitation arbitraire de la connaissance scientifique elle-même à certains domaines particuliers à l'exclusion des autres, Ce sont là des caractères généraux de la pensée proprement moderne. Voilà à quel degré d'abaissement intellectuel en est arrivé l'Occident, depuis qu'il est sorti des voies qui sont normales au reste de l'humanité. La métaphysique est la connaissance des principes d'ordre universel, dont toute chose dépend nécessairement, directement ou indirectement. Là où la métaphysique est absente, toute connaissance qui subsiste, dans quelque ordre que ce soit, manque donc véritablement de principe. Et si elle gagne par là quelque chose en indépendance, non de droit mais de fait, elle perd bien davantage en portée et en profondeur. C'est pourquoi la science occidentale est, si l'on peut dire, toute en surface, se dispersant dans la multiplicité indéfinie des connaissances fragmentaires, se perdant dans le détail innombrable des faits, elle n'apprend rien de la vraie nature des choses, qu'elle déclare inaccessible pour justifier son impuissance à cet égard. Aussi, son intérêt est-il beaucoup plus pratique que spéculatif ? S'il y a quelquefois des essais d'unification de ce savoir éminemment analytique, ils sont purement factices et ne reposent jamais sur des hypothèses plus ou moins hasardeuses. Aussi s'écroule-t-il tous les uns après les autres, et il ne semble pas qu'une théorie scientifique de quelque ampleur soit capable de durer plus d'un demi-siècle au maximum. Du reste, l'idée occidentale d'après laquelle la synthèse est comme un aboutissement et une conclusion de l'analyse est radicalement fausse. La vérité est que, par l'analyse, on ne peut jamais arriver à une synthèse digne de ce nom, parce que ce sont là des choses qui ne sont point du même ordre. Et il est de la nature de l'analyse de pouvoir se poursuivre indéfiniment, si le domaine dans lequel elle s'exerce est susceptible d'une telle extension, sans qu'on en soit plus avancé quant à l'acquisition d'une vue d'ensemble dans ce domaine. A plus forte raison, en est-il parfaitement inefficace pour obtenir un rattachement à des principes d'ordre supérieur ? Le caractère analytique de la science moderne se traduit par la multiplication sans cesse croissante des spécialités, dont Auguste Comte lui-même n'a pu s'empêcher de dénoncer les dangers. Cette spécialisation, si vantée de certains sociologues sous le nom de « division du travail », est à coup sûr le meilleur moyen d'acquérir cette myopie intellectuelle qui semble faire partie des qualifications requises du parfait scientiste, et sans laquelle, d'ailleurs, le scientisme même n'aurait guère de prise. Aussi les spécialistes, dès qu'on les sort de leur domaine, font-ils généralement preuve d'une incroyable naïveté ? Rien n'est plus facile que de leur en imposer, et c'est ce qui fait une bonne partie du succès des théories les plus saugrenues, pour peu qu'on ait soin de les dire scientifiques. Les hypothèses les plus gratuites, comme celles de l'évolution par exemple, prennent alors figure de lois, et sont tenues pour prouver. Si ce succès n'est que passager, on en est quitte pour trouver ensuite quelque chose d'autre, qui est toujours accepté avec une égale facilité. Les fausses synthèses, qui s'efforcent de tirer le supérieur de l'inférieur, curieuse transposition de la conception démocratique. Ils ne peuvent jamais être qu'hypothétiques. Au contraire, la véritable synthèse, qui part des principes, participe de leur certitude. Mais bien entendu, il faut pour cela partir de vrais principes, et non de simples hypothèses philosophiques à la manière de Descartes. En somme, la science, en méconnaissant les principes et en refusant de s'y attacher, se prive à la fois de la plus haute garantie qu'elle puisse recevoir de la plus sûre distinction qui puisse lui être donnée. Il n'est plus de valable en elle que les connaissances de détail, et dès qu'elle veut s'élever d'un degré, elle devient douteuse et chancelante. Une autre conséquence de ce que nous venons de dire quant au rapport de l'analyse et de la synthèse, c'est que le développement de la science, tel que le conçoivent les modernes, n'étant pas réellement son domaine. La somme des connaissances partielles peut s'accroître indéfiniment à l'intérieur de ce domaine, non par approfondissement, mais par division et subdivision poussées de plus en plus loin. C'est bien vraiment la science de la matière et de la multitude. D'ailleurs, quand même, il y aurait une extension réelle, ce qui peut arriver exceptionnellement, ce serait toujours dans le même ordre, et cette science ne serait pas pour cela capable de s'élever plus haut. Constituée comme elle l'est, elle se trouve séparée des principes par un abîme que rien ne peut, nous ne disons pas, lui faire affranchir, mais diminuer même dans les plus infimes proportions. Quand nous disons que les sciences, même expérimentales, ont en orient une base traditionnelle, nous voulons dire que, contrairement à ce qui a lieu en Occident, elles sont toujours attachées à certains principes. Ceux-ci ne sont jamais perdus de vue, et les choses contingentes elles-mêmes semblent ne valoir la peine d'être étudiées qu'en tant que conséquences et manifestations extérieures de quelque chose qui est d'un autre ordre. Assurément, connaissances métaphysiques et connaissances scientifiques n'en demeurent pas moins profondément distinctes. Mais il n'y a pas entre elles une discontinuité absolue comme celle que l'on constate lorsqu'on envisage l'état présent de la connaissance scientifique chez les occidentaux. Pour prendre un exemple en Occident même, que l'on considère toute la distance qui sépare le point de vue de la cosmologie de l'antiquité et du Moyen-Âge, et celui de la physique telle que l'entendent les savants modernes. Jamais avant l'époque actuelle, l'étude du monde sensible n'avait été regardée comme ce suffisant à elle-même. Jamais la science de cette multiplicité changeante et transitoire n'aurait été jugée vraiment digne du nombre de connaissances si l'on avait trouvé le moyen de la relier, à un degré ou un autre, à quelque chose de stable et de permanent. La conception ancienne, qui est toujours demeurée celle des orientaux, tenait une science quelconque pour valable moins en elle-même que dans la mesure où elle exprimait à sa façon particulière et représentait dans un certain ordre de choses un reflet de la vérité supérieure, immuable, dont participe nécessairement tout ce qui possède quelque réalité. Et comme les caractères de cette vérité s'incarnaient en quelque sorte dans l'idée de tradition, toute science apparaissait ainsi comme un prolongement de la doctrine traditionnelle elle-même, comme une de ses applications, secondaires et contingentes sans doute, accessoires et non-essentiels, constituant une connaissance inférieure si l'on veut, mais pourtant encore une véritable connaissance, puisqu'elle conservait un lien avec la connaissance par excellence, celle de l'ordre intellectuel pur. Cette conception, comme on le voit, ne saurait à aucun prix s'accommoder du grossier naturalisme de fait qui enferme nos contemporains dans le seul domaine des contingences, et même, plus exactement, dans une éproque proportion de ce domaine. Et comme les orientaux, nous le répétons, nos points variaient là-dessus et ne peuvent le faire sans renier les principes sur lesquels repose toute leur civilisation, les deux mentalités paraissent décidément incompatibles. Mais puisque c'est l'occident qui a changé, et que d'ailleurs il change sans cesse, peut-être arrivera-t-il un moment où sa mentalité se modifiera enfin dans un sens favorable et s'ouvrira à une compréhension plus vaste, et alors cette incompatibilité s'évanouira d'elle-même. Nous pensons avoir suffisamment montré à quel point est justifiée l'appréciation des orientaux sur la science occidentale, et dans ces conditions, il n'y a qu'une chose qui puisse expliquer l'admiration sans borne et le respect superstitieux dont cette science est l'objet. En effet, ce n'est pas de spéculation désintéressée qu'il s'agit. Ce qui frappe des esprits dont toutes les préoccupations sont tournées vers l'extérieur, ce sont les applications auxquelles la science donne lieu. C'est son caractère avant tout pratique et utilitaire. Et c'est surtout grâce aux inventions mécaniques que l'esprit scientiste a acquis son développement. Ce sont ces inventions qui ont suscité, dès le début du XIXe siècle, un véritable délire d'enthousiasme, parce qu'elles semblaient avoir pour objectif cet accroissement du bien-être corporel qui est manifestement la principale aspiration du monde moderne. Et d'ailleurs, sans s'en apercevoir, on créait ainsi encore plus de besoins nouveaux qu'on ne pouvait en satisfaire, de sorte que, même à ce point de vue très relatif, le progrès est chose fort illusoire. Et une fois lancé dans cette voie, il ne paraît plus possible de s'arrêter. Il faut toujours du nouveau. Mais, quoi qu'il en soit, ce sont ces applications, confondues avec la science elle-même, qui ont fait surtout le crédit et le prestige de celle-ci. Cette confusion, qui ne pouvait se produire que chez des gens ignorants de ce qu'est la spéculation pure, même dans l'ordre scientifique, est devenue tellement ordinaire que de nos jours, si l'on ouvre n'importe quelle publication, on y trouve constamment désigné sous le nom de science, ce qui devrait proprement s'appeler industrie. Le type du savant, dans l'esprit du plus grand nombre, c'est l'ingénieur, l'inventeur ou le constructeur de machines. Pour ce qui est des théories scientifiques, elles ont bénéficié de cet état d'esprit, bien plus qu'elles ne l'ont suscité. Si ceux-mêmes qui sont le moins capables de les comprendre les acceptent de confiance et les reçoivent comme de véritables dogmes, et ils sont d'autant plus facilement illusionnés qu'ils comprennent moins, c'est qu'ils les regardent à tort ou à raison, comme solidaires de ces inventions pratiques qui leur paraissent si merveilleuses. A vrai dire, cette solidarité est beaucoup plus apparente que réelle. Les hypothèses plus ou moins inconsistantes ne sont pour rien dans ces découvertes et ces applications sur l'intérêt desquelles les avis peuvent différer, mais qui ont en tout cas le mérite d'être quelque chose d'effectif. Et inversement, tout ce qui pourra être réalisé dans l'ordre pratique ne prouvera jamais la vérité d'une hypothèse quelconque. Du reste, d'une façon plus générale, il ne saurait y avoir, à proprement parler, de vérification expérimentale d'une hypothèse, car il est toujours possible de trouver plusieurs théories par lesquelles les mêmes faits s'expliquent également bien. On peut éliminer certaines hypothèses lorsqu'on s'aperçoit qu'elles sont en contradiction avec des faits, mais celles qui subsistent demeurent toujours de simples hypothèses et rien de plus. Ce n'est pas ainsi que l'on ne pourra jamais obtenir des certitudes. Seulement, pour des hommes qui n'acceptent que le fait brut, qui n'ont d'autres critériums de vérité que l'expérience, entendus uniquement comme la constatation des phénomènes sensibles, il ne peut être question d'aller plus loin ou de procéder autrement. Et alors, il n'y a que deux attitudes possibles. Ou bien prendre son parti du caractère hypothétique des théories scientifiques et renoncer à toute certitude supérieure à la simple évidence sensible, ou bien méconnaître ce caractère hypothétique et croire aveuglément à tout ce qui est enseigné au nom de la science. La première attitude, assurément plus intelligente que la seconde, en tenant des limites de l'intelligence scientifique, est celle de certains savants qui, moins naïfs que les autres, se refusent à être dupes de leurs propres hypothèses ou de celles de leurs confrères. Ils en arrivent ainsi, pour tout ce qui ne se relève pas de la pratique immédiate, à une sorte de scepticisme plus ou moins complet, ou tout au moins de probabilisme. C'est l'agnosticisme ne s'appliquant plus seulement à ce qui dépasse le domaine scientifique, mais s'étendant à l'ordre scientifique même. Et ils ne sortent de cette attitude négative que par un pragmatisme plus ou moins conscient, remplaçant, comme chez Henri Poincaré, la considération de la vérité d'une hypothèse par celle de sa commodité. N'est-ce pas là un aveu d'incurable ignorance ? Cependant, la seconde attitude, que l'on peut appeler dogmatique, est maintenue avec plus ou moins de sincérité par d'autres savants, mais surtout par ceux qui se croient obligés d'affirmer, pour les besoins de l'enseignement, par être toujours sûr de soi et de ce que l'on dit, dissimuler les difficultés et les incertitudes, ne jamais rien énoncer sous forme dubitative, c'est en effet le moyen le plus facile de se faire prendre au sérieux et d'acquérir de l'autorité lorsqu'on a affaire à un public généralement incompétent et incapable de discernement, soit qu'on s'adresse à des élèves, soit qu'on veuille faire œuvre de vulgarisation. Cette même attitude est naturellement prise, et cette fois d'une façon incontestablement sincère, par ceux qui reçoivent un tel enseignement. Aussi est-elle communément celle de ce qu'on appelle le grand public, et l'esprit scientiste peut être observé dans toute sa plénitude, avec ce caractère de croyance aveugle, chez les hommes qui ne possèdent qu'une demi-instruction, dans les milieux où règne la mentalité que l'on qualifie souvent de primaire. Bien qu'elle ne soit pas l'apanage exclusif du degré d'enseignement qui porte cette désignation, Nous avons prononcé tout à l'heure le mot de vulgarisation. C'est là encore une chose tout à fait particulière à la civilisation moderne, et l'on peut y voir un des principaux facteurs de cet état d'esprit dont nous essayons présentement de décrire. C'est une des formes que revêt cet étrange besoin de propagande dont est animé l'esprit occidental, et qui ne peut s'expliquer que par l'influence prépondérante des éléments sentimentaux. Nulle considération intellectuelle ne justifie le prosélytisme dans lequel les orientaux ne voient qu'une preuve d'ignorance et d'incompréhension. Ce sont deux choses entièrement différentes que d'exposer simplement la vérité telle qu'on l'a comprise, en y apportant que l'unique préoccupation de ne pas la dénaturer est de vouloir à toute force faire partager par d'autres sa propre conviction. La propagande et la vulgarisation ne sont même possibles qu'au détriment de la vérité. Prétendre mettre celle-ci à la portée de tout le monde, la rendre accessible à tous indistinctement, c'est nécessairement l'amoindrir et la déformer, car il est impossible d'admettre que tous les hommes soient également capables de comprendre n'importe quoi. Ce n'est pas une question d'instruction plus ou moins étendue, c'est une question d'horizon intellectuel, et c'est là quelque chose qui ne peut se modifier, qui est inhérent à la nature même de chaque individu humain. Le préjugé chimérique de l'égalité va à l'encontre des faits les mieux établis, dans l'ordre intellectuel aussi bien que dans l'ordre physique. C'est la négation de toute hiérarchie naturelle, et c'est l'abaissement de toute connaissance au niveau de l'entendement borné du vulgaire. On ne veut plus admettre rien qui dépasse la compréhension commune, et effectivement, les conceptions scientifiques et philosophiques de notre époque, quelles que soient leurs prétentions, sont au fond de la plus lamentable médiocrité. On n'a que trop bien réussi à éliminer tout ce qui aurait pu être incompatible avec le souci de la vulgarisation. Quoi que certains puissent en dire, la constitution d'une élite quelconque est inconciliable avec l'idéal démocratique. Ce qui exige celui-ci, c'est la distribution d'un enseignement rigoureusement identique aux individus les plus inégalement doués, les plus différents d'aptitudes et de tempéraments. Malgré tout, on ne peut empêcher cet enseignement de produire des résultats très variables encore, mais cela est contraire aux intentions de ceux qui l'ont institué. En tout cas, un tel système d'instruction est assurément le plus imparfait de tous, et la diffusion inconsidérée de connaissances quelconques est toujours plus nuisible qu'utile, car elle ne peut amener d'une manière générale qu'un état de désordre et d'anarchie. Voilà, fin de cette partie.